Musique A un mois du tirage au sort de la Ligue des Champions, le stade de la Mausson se refait une beauté avec des sièges flambant neufs, des accès pour les personnes à mobilité réduite et des normes respectées au regard des règlements de l'UEFA. Ce qui sont déjà réalisés pour le début de la saison, ça sera terminé le 3 août, c'est les 32 000 sièges qui ont été posés sur la Mausson, vous voyez un peu le rajeunissement que ça procure et puis c'est une annonce d'un stade qui tient la route dont l'enceinte est aux couleurs du club, on termine également les peintures sur toutes les armatures métalliques. La deuxième étape c'est l'étude qu'on va réaliser d'ici la fin de l'année approfondie sur la couverture du stade qui sera réalisée d'ici 2015, couverture intégrale de la grande tribune avec jonction sur les tribunes derrière les bars. Donc c'est un stade qui sera réellement dans un écran, dans un cocon, couvert. Le public populaire aura autant de confort que ceux qui sont dans des places plus chères ou qui sont invités en tant que VIP. Une nouvelle recrue pour le Nîmes Olympique, le renné Stéphane Zalma a effectué ce lundi son premier entraînement au stade de la Bastide. Le fait que le coach soit là c'est vrai que ça a été important parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années donc je vais rentrer petit à petit dans ce groupe, j'ai été pour le moment très bien accueilli donc je pense qu'il faut un petit peu de temps pour apprendre à se connaître réciproquement et puis ensuite après essayer d'apporter toute l'expérience au plus jeune. C'est une recrue de choix à un poste qu'on parlait depuis longtemps, on a fait demi, dix, un joueur d'expérience, je crois qu'on l'a trouvé. Stéphane Zalma va endosser le maillot des crocos pour deux saisons. C'est sur Arles que la première aire d'accueil des gens du voyage des Bouches-du-Rhône a vu le jour. Elle est composée de 23 emplacements de 150 mètres carrés qui pour 3 euros la nuit offrent presque toutes les commodités. Déjà avoir sa douche pour soi seul, son WC, tout ça c'est mieux que tout commun. Commun c'est pas bon. Qu'est-ce qui manquerait alors pour vous dire ? J'ai un endroit pour faire la mécanique, pour poser la ferraille, un endroit à esprit quoi, pour que les gens puissent faire leur travail quoi. 15 ans ont été nécessaires pour mener à terme ce projet, initié par la mairie d'Arles et finalisé par la communauté de communes. Coût de l'opération, 2 millions 250 000 euros. Vous savez très bien que tous les pèlerinages qui vont en Sainte-Marie passent par Arles, passent par nos communes, donc c'est une obligation pour nous de régler ce problème. Arles je crois devait faire 60 places, il y en a 46 là, c'est un premier pas. Et donc on a rempli nos engagements disons. Des engagements qui bien que rendus obligatoires depuis 1990, dans la loi Besson pour les villes de plus de 5000 habitants, restent dans les faits peu mis en oeuvre. Il faut trouver le financement, il faut trouver la localisation, il faut trouver les partenaires, il faut trouver aussi le gestionnaire. Mais la loi prévoit quand même qu'à un moment donné, l'autorité préfectorale pourrait se substituer aux communes qui ont obligation ou aux intercommunalités qui ont l'obligation de créer des airs et faire à leur place. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage qui redéfinissent depuis l'an 2000 les obligations des villes semblent aujourd'hui porter leurs fruits. Deux prochaines airs de 20 et 15 places sont prévues à Saint-Martin-de-Croix et Tarascon. Et puis on termine ce journal avec les premières images du Pasino de la Grande-Note. Le complexe de loisirs et de divertissement vient d'ouvrir ses portes. Il remplace l'ancien casino de la station balnéaire. Sur les 8500 m² de ce nouvel établissement, une grande salle de jeu bien entendu, mais aussi plusieurs restaurants et une salle de spectacle. Coût de ce projet du groupe Partouche, 18 millions d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501